Le processus de la création commence tout d'abord par l'inspiration. Donc ça peut être une photographie, un voyage, un motif. Le processus de choisir le thème. Ensuite, les tendances, que ce soit par rapport aux matières, aux couleurs, les motifs qui sont en tendance. Ensuite, j'élabore ce qu'on appelle un fashion mood board. C'est un tableau où est regroupé différentes photographies, des bouts de tissu, des couleurs. C'est-à-dire le thème de la collection. Ensuite, c'est-à-dire le plan de collection. Donc, les différents tissus de la collection. Les types de produits, le nombre, les éléments de l'article. Donc, l'article, l'article, la quad, tous les détails. Ensuite, c'est-à-dire le dessin des croquis. C'est-à-dire les modèles que j'ai choisis. Les croquis vont aider le modéliste à élaborer le modèle que j'ai imaginé au début. Ensuite, le modéliste, c'est-à-dire les patrons que j'ai choisis. C'est-à-dire des échantillons que je valide avec lui. C'est-à-dire que j'ai choisi des modifications ou des rectifications à faire. Les modèles, c'est-à-dire la production. Les compétences requises pour être styliste. Donc, avoir un bon sens créatif, un esprit artistique. Et ensuite, savoir travailler en équipe et être un bon observateur. Je travaille avec plusieurs collaborateurs. Donc, une assistante, des couturiers, le modéliste qui s'occupe du patronage, les maillemnes, les fédres, l'aqad et le perlage. Alhamdoulilah, il y a une très bonne ambiance. Donc, on travaille en équipe. Les perspectives d'évolution pour un styliste, bien sûr, après une certaine expérience, c'est créer sa propre ligne de vêtements. Et bien-sûr, ça marque les radismes de plomb. Et pourquoi pas créer une société comme ce que j'ai fait pour faciliter la commercialisation de produits au niveau national et pourquoi pas au niveau international. Le monde de la mode m'a toujours attirée. Et j'ai décidé de faire une formation en stylisme à l'école Submode. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidée pour intégrer ce domaine. Alors, le conseil que je peux donner aux personnes qui veulent intégrer ce domaine, c'est un très beau métier et qu'il faut aimer avant tout. parce que j'ai connaissé ce domaine, parce que j'ai connaissé ce domaine. Et ça se ressent à travers nos créations. Ensuite, j'ai découvert ce domaine et j'ai découvert une touche de dialogue original pour se différencier. C'est une grande concurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...